Bonjour, vous essayez de sortir difficilement d'une relation avec un pervers narcissique. J'utiliserai un terme neutre, puisque ce sera plus simple que de dire un, une à chaque fois. Mais les pervers narcissiques, nous savons, sont des deux sexes. La chose à ne jamais faire lorsqu'on sort d'une relation avec un pervers narcissique, lorsqu'on essaie de rompre, est de lui répondre quand il vous envoie des messages, des mails, des appels téléphoniques. Il va vous harceler à sa manière. Il va tenter de vous culpabiliser, il va tenter de vous mettre en colère, il va jouer les malheureux, il va vous parler de tout et de rien. Il va essayer d'obtenir une réponse. Le pervers narcissique ne supporte pas le vide. Il se considère lui-même comme un être vide. Il se déteste. Il se hait. Ce sont les pervers narcissiques eux-mêmes qui le disent. Je ne suis rien, je suis vide. Je me hais. Celui qui se hait est la terre entière. Lorsqu'on ne sait pas s'aimer, on ne peut pas aimer l'autre. Je vais revenir à la base de ce vide. Le pervers narcissique a été victime, souvent, d'un parent lui-même, pervers narcissique, qu'il a traité en objet, qu'il ne l'a pas autorisé à comprendre qu'il était un être humain, qu'il y avait des sentiments envers lui, qu'il pouvait décider par lui-même, exister par lui-même. Il agit par lui-même, il vit, il est, mais il ne sait pas le sentiment, il ne le connaît pas. Quand on ne connaît pas le sentiment, on ne peut pas en éprouver. Il a des émotions, bien sûr, mais pas de sentiment. Alors, il agit comme un robot. Une des images que j'utilise, c'est de le voir, comme pour ceux qui ont vu Star Wars, Dark Vador. Cet être qui a un visage tellement horrible qu'il ne peut le montrer, et qui porte un masque lisse, effrayant. Effrayant parce qu'il est lisse, effrayant parce qu'il est froid, effrayant parce qu'il n'y a aucun sentiment. Une autre manière de comprendre le fonctionnement du pervers narcissique, c'est de s'intéresser au théâtre japonais le Noh ou du théâtre chinois, dans lequel un seul acteur, sur scène, ne montre jamais son visage, mais porte des tas de masques, les masques représentant des sentiments, des situations, des êtres. À lui tout seul, il joue un tas de rôles, mais on ne sait jamais qui il est. Derrière, il n'y a personne, il n'y a que ce qu'il interprète. C'est ainsi que fonctionne le pervers narcissique. Dans la vie de tous les jours, il se comporte comme un bon vieux représentant des années 50, qui aurait appris par cœur son argumentaire, ou plutôt ses argumentaires. Il y a l'argumentaire numéro 1, pour s'adresser à une femme de certain âge, l'argumentaire numéro 2, pour parler de son produit, l'argumentaire numéro 3, si le 2 ne marche pas, puis le 4, le 5, le 6, le 7. Mais, il ne les dit toujours que dans le même ordre. Jamais il ne va passer du 1 au 4, ou du 6 au 1. Non, ce n'est pas possible. Il a appris son argumentaire comme ça, c'est la méthode à l'ancienne, c'est pas trop calculé, c'est ainsi. Le pervers narcissique, qui est très intelligent, mais qui n'est absolument pas malin, procède de la même manière. Et vous allez le découvrir, pendant cette phase de la rupture. À partir du moment où vous lui dites adieu, ou vous lui dites que vous ne donnerez pas de nouvelles, mais en faisant cet adieu, la plupart du temps, vous lui avez laissé des indications qui disaient, même si je te dis que je ne veux plus de toi, je t'aime encore. Donc, vous avez encore des sentiments. Donc, lui a encore une emprise sur vous, puisque son emprise, ce sont les sentiments de l'autre. Il peut y fixer ses petits clacs, ses petits crampons, ses petits, voilà. Vous êtes le piolé, le sentiment est le piolé, et puis crac, on accroche, vous savez. Et cette petite boucle-là, quand on monte en montagne, on s'accroche dessus, vos sentiments, s'il les voit, ah, un piolé, ça marche. Donc, neuf, il va rire de vous, se dire que de toute façon, quelqu'un est perdu, qu'il est le roi, et qu'il sait très bien manipuler les autres. En cela, il est expert, et que ça va marcher, il va vous ramener à ses pieds, et vous allez payer très cher. Si vous l'avez déjà vécu, vous vous en souvenez, si vous cédez, et vous l'avez fait faire des efforts, pour revenir auprès de vous, il va vous faire souffrir, encore plus, parce qu'il vous est, de cette obligation, de se montrer faible devant vous. Lui qui ne veut rien montrer, ne rien dire, surtout dire qu'il n'a besoin de rien. Donc, vous avez laissé une indication, et il revient comment ? Tu ne me réponds plus, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, comment vas-tu ? Une fois, vous ne répondez pas, surtout, 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 ne répondez pas, ça va commencer, il va insister, à un moment, il va dire qu'il ne comprend pas, comment vous, vous ne répondez pas, vous qui lui avez reproché ceci, et cela, il va encore une fois, retourner, l'agissement, qu'il a, et il va le mettre sur votre tête. Vous allez voir passer le reproche, la culpabilisation, bien sûr, si vous êtes un monstre, vous qui vous dites, c'est gentil, comment vous pouvez être comme ceci, comme cela, vous aurez droit, à une prétendue tristesse, mais dans laquelle, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de mot tendre, il n'y a, visiblement, regardez le message, vous entendez-le, une apparence, des mots posés, les mots sont extrêmement posés, il n'y a pas de place, à l'improvisation, et ça, vous pouvez l'entendre, vous pouvez le voir, vous pouvez sans problème le comprendre, ce n'est fait que dans un but, c'est destiné pour vous, c'est un robot, c'est une machine, c'est Dark Vador, qui essaie d'obtenir quelque chose. A la fin du film, quand Dark Vador dit à son fils, tu es mon fils, tu dois me suivre dans l'ombre, il essaie de jouer sur le sentiment, mais lui-même n'a qu'un but, ramener son fils dans son camp, que son fils en souffre, il s'en moque, ce n'est pas son problème, que vous souffriez, n'est pas le problème du PN, son problème à lui, c'est qu'il est en question, que qui que ce soit le lâche, parce que ce soit le lâche, ça veut dire qu'effectivement, il n'existe pas, ce qu'il se cache, et ce qu'il cache à tout le monde, tout en sachant. Au bout d'un moment, puisqu'il vous a sûrement proposé, une sortie médéguisée, sans invitation, vous répondrez, mais elle n'en met pas tout de suite, vous faites exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il saute du coq à l'âme, et il va vous reprocher tant et plus, mais deux jours après, après vous lui dites, je me quitte, vous l'avez fait des tas de fois, et deux jours après, vous lui dites, tiens, qu'est-ce que tu fais, tiens, il y a un film, rien, rien n'y était, donc vous prenez ce même temps, vous lui répondez, oh, c'est très très gentil, il pense à vous, mais bien sûr, il est adorable, ce PN de penser à vous, n'est-ce pas, mais vous êtes désolé, vous êtes complètement débordé en ce moment, vraiment pas le temps, voilà, et puis aussi, il vous a dit, ben voilà, je vais faire ça, en vous parlant de ce qu'il fait, je vous souhaite que ça passe bien, si il ne vous a rien dit, vous ne lui souhaitez rien du tout, ni bonjour, ni au revoir, ni merci, et c'est tout, il va revenir à la charge, laissez-le revenir à la charge, je vous ai dit que vous n'avez pas le temps, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, alors il y a le système, que j'ai découvert, iPhone, il peut voir, que vous recevez ces messages, parce que c'est embêtant, parce que s'il est un accusé de réception, il voit donc que vous lisez, alors, comme ils sont extrêmement jaloux, et qu'ils n'ont qu'une crainte, c'est que quelqu'un d'autre vous accapare, n'est-ce pas, et vous vole, donc on lui volera son objet de souffrance préféré, par exemple le soir, à l'heure où on sort, où on va dîner en galante compagnie, popiez-vous sur les doigts, ne lisez pas trop les messages, et surtout, au moment où peut-être, romantiquement, on est censé dans les bras l'un de l'autre, au bout d'une longue soirée, cessez de lire les messages, cachez le téléphone dans la salle de bain, mettez-le où vous voulez, mais ne lisez plus les messages, passez une certaine heure, parce que si vous les lisez, et qu'il le sait, il sait donc que vous lui attachez de l'importance, donc, il a encore un crampon, crac, il pourra y mettre sa boucle, vous devez le déstabiliser, pourquoi ? Pour deux raisons, la première, c'est vous, vous devez vous libérer de la peur du bourreau, parce qu'au bout d'huit jours, quand vous voyez, non, apparaître le téléphone, ça y est, ça fait un grand vide, il y a cette peur, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que, est-ce que, et vous allez remettre en boucle, l'espoir, le désespoir, la tristesse, la souffrance, tout ce dont vous voulez sortir, exemple, ne gardez pas son prénom, sur votre téléphone, mettez à la place, quelque chose qui vous rappelle, un petit moment odieux qu'il a eu, ce regard si ironique, qu'on capte quelques instants, et qui s'efface, mais qui fait si mal, ce cadeau que l'on a offert, et qui est resté dans un coin, ou qui a été utilisé, pour plaire à une autre, ou quelque chose comme ça, il y a toujours quelque chose, qui vous rappelle quelque chose, qui vous mettrait en colère, mettez ce mnémonique, ce faux nom, ce pseudo, qui vous rappelle cette colère, pour que quand vous voyez son nom, vous ne soyez pas dans la tendresse, mais dans la colère, qui est une force, le rappel de son côté obscur, pour ne pas risquer de croire, à son côté lumière, qui n'existe pour l'instant, pas du tout, vous êtes, comme le prisonnier, dans la cellule, quand le bureau est passé, pendant des années, avec son trousseau de clé, quand la clé tournait, dans la serrure, que vous ne saviez pas, s'il allait, vous donner à manger, vous réconforter, être indifférent, ou vous faire mal, maintenant que la porte, est ouverte, que le bureau est là, dans le couloir, et qu'il ne peut pas, vous atteindre, vous avez peur, de sortir, parce qu'à l'extérieur, est-ce que c'est comme ça, comment c'est, vous ne savez plus, vous êtes encore marqué, par cette peur, et quand vous arrivez, à franchir la porte, le soleil vous fait si mal, la lumière vous fait si mal, vous ne savez plus, vous êtes comme ce prisonnier, vous devez apprendre, à marcher dans la vie, à comprendre, qu'on peut vous sourire, que vous n'êtes pas un monstre, que vous êtes quelqu'un, de tout à fait charmant, que les gens sont prêts, à vous apprécier, et qui vous apprécient, déjà, contrairement à votre PN, qui n'a que très peu d'amis, et qui ne les mélange, surtout pas, entre eux, votre bureau, ne peut plus vous atteindre, si vous ne laissez plus vous atteindre, quant à lui, en quoi, est-ce que ça peut l'aider, parce que le problème, de nous, avec les victimes de PN, c'est qu'elles veulent toujours, les aider, et bien oui, c'est bien pour ça, qu'ils ont choisi leurs victimes, parce qu'elles sont aimantes, et gentilles, et attentionnées, tout ce qu'ils n'ont jamais eu, pour aider un PN, il faut qu'il se retrouve seul, si vous avez passé plusieurs années dans sa vie, si vous avez donné tout ce que vous aviez en vous, accepté toute la souffrance possible, alors, lorsque vous devenez indifférent, vous provoquez en lui un choc, choc auquel il ne croit pas, tout de suite, c'est bien pour ça qu'il vous harcèle, ce choc, c'est de se rendre compte, que ce qu'il n'a jamais eu, de la part de ce parent, qui aurait dû lui donner, ce qui lui a fait si mal enfant, et qu'il a enfoui, blindé derrière toutes ces couches de masque, de froideur, de haine envers les autres, de haine envers lui-même, lorsqu'il sent qu'il n'est construit sur rien, parce qu'il n'a pas donné base, pour se construire, cette personne, qui lui donnait tout ce qui lui manquait, il n'est plus là, il n'y a plus rien, il est seul, et ce constat, le temps que ça parvienne dans les couches profondes, parce qu'il est quand même bien blindé, votre PN, il en faut du temps, pour les abattre des couches de résistance dans sa tête, mais c'est votre indifférence, le temps qui va le faire, il s'écroule, ce qu'il retrouve au fond de lui-même, c'est l'enfant qu'il était, l'enfant sans défense, l'enfant face aux parents monstrueux et indifférents, l'enfant sans amour, ce n'est qu'en retrouvant la souffrance de cet enfant, malgré tous ses efforts, pendant toutes ses années de sa vie pour l'oublier, ce n'est qu'en retrouvant cette souffrance, qu'il peut prendre conscience, qu'il est un être humain, comme les autres, et pas un objet, ce n'est pas en lui disant, que vous pouvez lui faire prendre conscience, il n'est que raisonnement, logique, cerveau, vous vous adressez au cerveau quand vous dites ça, vous ne vous adressez pas au cœur, il ne sait pas qu'il a un cœur, vous parlez dans le vide, dans un triste, sinistre éco-vide, et l'écho de ce vide le rend encore plus mauvais, encore plus en colère, ce sont des alarmes qui provoquent sa haine un peu plus fort, alors que quand il se retrouve seul, face à sa souffrance, seulement là, il prend conscience qu'il existe, et seulement là, il découvre, en étant adulte d'un pouvoir le comprendre, que l'amour existe, que la souffrance signifie le manque d'amour, mais que si amour il y a eu, c'est donc qu'on peut le trouver, et donc on doit pouvoir l'éprouver aussi, il plonge dans l'état premier du sentiment, et là, là, et le terreau de la vie, le terreau de l'être, découvrir le sentiment, permet de se construire, parce que nous sommes construits par le sentiment aussi, seulement là, votre PN, phénix, peut renaître de ses cendres, il vient de s'écrouler, le monde, l'univers, fantasmagorique, qui s'est construit, vient de tomber en cendres, et dans ces cendres, il y a un être humain, qui mettra du temps, à sortir de sa propre prison, beaucoup de temps, mais qui pourra, enfin, y parvenir, et vous l'aurez, aidé, ce que vous vouliez faire, vous l'aurez réalisé, vous, pendant ce temps-là, vous aurez besoin de mettre le temps, de sortir de votre propre prison, alors ne vous posez pas la question maintenant, si vous le retrouverez, ce que ce sera, s'il viendra vous dire merci, ce n'est pas le problème de maintenant, le problème de maintenant, pour vous, c'est de vivre, de réapprendre à vivre, de mettre définitivement fin, à cette torture, à cette souffrance, à cet amour impossible, qu'il ne peut être, puisqu'il y en a un des deux, qui n'a pas de sentiment, il ne les connaît pas, il ne peut pas les trouver, à travers l'autre, ce n'est même pas la peine d'y penser, c'est une impossibilité, c'est un mirage, il faut, ne plus regarder le mirage, le voir, tel qu'il est, un mirage, et c'est tout, pour pouvoir lui tourner le dos, et reprendre la route, non seulement de l'oasis, mais de la terre, verte, sortir du désert, un placard, dans lequel vous emmener, pour retrouver les vertes contrées, de la vie, là où il y a des villages, là où il y a des fêtes, là où il y a des gens, qui peuvent vous dire, je t'aime, et qui peuvent vous aimer, vraiment, tel que vous êtes, et surtout, où vous pouvez apprendre, vous aussi, à vous aimer, enfin, on guérit, une relation, avec un pervers narcissique, on en sort guéri, on en sort, beaucoup plus fort, on apprend, ainsi, aimé, n'oubliez pas, on ne répond pas, on reste, froidement, indifférent, quel que soit, ce qu'on ait envie de dire, on ne donne pas d'âme, à son bourreau, ce n'est que sans arme, qu'il cessera d'être votre bourreau, rebassez ça en boucle, n'hésitez pas, à me consulter, ou à consulter quelqu'un, qui vous aidera, pas quelqu'un, qui vous sortira, ce discours usé, du fuyé bleu, c'est un être immonde, c'est un monstre, qui sera empli de colère, parce que cette personne, elle-même, ne sera pas sortie, qui n'aura pas fait le deuil, de sa relation avec le pervers narcissique, n'en sera pas vraiment guéri, j'en suis désolé, mais quelqu'un qui pourra vous parler, de manière apaisée, du pervers narcissique, de vous, et vous aider, quand vous en aurez besoin, dans cette phase de la rupture, et de la reconstruction, de vous-même, cette phase extrêmement difficile, si délicate, si fragile, missile nécessaire, je peux, si vous le voulez, et si vous êtes en région parisienne, ou normande, vous donner, le nom d'hypnothérapeute, il y a des gens, que l'hypnothérapie aide, moi, je fais du face-à-face, beaucoup d'écoute, via Skype, beaucoup d'écoute, pour pouvoir rebondir, sur quelque chose, qui vous échappe en vous, qui vous échappe en l'autre, vous aider, vous guider, soutenir, ne restez pas seul, ayez des amis, il vous faut du soutien, il vous faut de l'aide, il vous faut du retour, il vous faut, très certainement, quelqu'un qui connaît ce problème, qui connaît la relation, qui connaît les PN, c'est un monde particulier, n'hésitez pas à en demander, n'oubliez pas, que vous êtes la personne, la plus importante, du monde, et que vous devez le rester, à vos yeux, même si vous avez des enfants, comment pouvez-vous les aider, si vous n'êtes pas vous-même, la personne la plus importante, du monde, vous, vous devez apprendre, à vous donner, votre valeur, à vous aimer, et à penser, à vous, d'abord, n'oubliez pas non plus, indifférence, votre masque, quelle que soit votre souffrance, doit être, la plus parfaite, indifférence, à tout, ce que pourra sortir, le PN, comme argument, pour vous la faire, lâcher, plein de lumière, pour ce chemin difficile, et salvateur, au revoir, à bientôt.